Si joli, si, si joli, si joli. Nous sommes à Quimper. Quimper qui est dans le Finistère. Et j'ai à mes côtés, Christelle Hélari est dans le Finistère, mais Nord. Oui, c'est ça. Plutôt côté Saint-Paul-de-Léon, Roscoff, moi. Bon. Alors, Madame Hélari, vous êtes, j'ai mon petit papier, vous êtes donc médium énergéticienne. Non. Oui, c'est ça. Je dis, ben oui, médium énergéticienne, un peu par les événements de la vie, en fait, qui m'ont emmené vers là. On va se tutoyer. Oui. Parce qu'on est tous des amis sur l'élévation. Et donc, raconte-moi, comment on devient médium énergéticienne à Saint-Paul-de-Léon ? Tout à fait. Si j'avais su... Ça n'est pas revenu, non ? Ah si, pour te rencontrer, si, si. Ah oui. Mais parce que j'ai vécu une décorporation en avril 2020. Tu t'es décorporée en avril 2020. Et sur ton site internet, tu l'associes à une EMI, à une expérience de mort imminente. Alors, voilà, c'est ça. En fait, je l'ai associée parce que j'ai passé plus d'un an à comprendre ce qui m'est arrivé. Et j'ai vu maintes magnétiseurs, médium, voilà. Mais j'ai aussi vu, malheureusement, beaucoup de charlatanie. J'ai découvert un monde, en fait, qui n'était pas le mien en me cherchant. J'ai aussi rencontré de très, très belles personnes qui m'ont guidée. Et en fait, j'ai toujours été... Maintenant, je réalise que je devais toujours être connectée un peu parce que je me sentais toujours guidée et tout ça. Mais je ne mettais pas de mots de médium ou de médiumnité. D'accord, tu ne savais pas ce qui t'arrivait. Ah non, tout peut-être. C'est la décorporation qui t'a fait changer de monde. C'est tout à fait ça. Et même ce qui est un peu perturbant, c'est que moi, il m'arrive des trucs et je lis ce qui m'arrive dans les livres. Et ça, c'est ma vie depuis deux ans, en fait. Il t'arrive des trucs et tu lis ce qui t'arrive dans les livres. C'est-à-dire pour 50 nuances de grès, par exemple, tu as retrouvé certains chapitres de ta vie. Non, pas sur ça. Mais ça veut dire que si, on va dire, je ressens des choses en médiumnité ou je perçois des choses, moi, je fais ça naturellement. Et en fait, je vais lire qu'un médium a vécu ça et que... Tu t'y retrouves. Et là, oui, quand tu as interviewé Virginie Lefebvre, j'ai été en larmes pendant pratiquement toute ton interview. J'ai compris après qu'il y avait une forme de reconnaissance parce qu'après tout ça, elle parlait qu'on ne la prenait pas pour Virginie parfois. Moi, j'ai changé tout. Ma vie a changé entièrement. Bon, alors cette décorporation est arrivée. Pourquoi ? Comment ? Explique-moi. C'est déjà bizarre cette affaire. Oui, tout à fait. Et si je la mettais en similaire à une AMI, c'est parce que quand j'ai vu les EMI, ça y ressemblait. En fait, au départ, j'avais juste ouvert une petite auto-entreprise en relaxation, en hypnose. Hypnose ? En hypnose, voilà. J'étais formée en hypnothérapie, mais je ne me trouvais pas légitime d'être thérapeute. Et en fait, je suis partie faire un stage de méditation de pleine conscience en me disant, au moins, on a un diplôme de relaxation. Parce que moi, je faisais de la relaxation depuis cinq ans, mais voilà, pour se donner une légitimité. L'idée n'était pas trop loin de 50 nuances de grève avec la relaxation parce que tu fais des massages, tu détends les gens, c'est ça, non ? Non, la méditation, c'est vraiment rentrer à l'intérieur de soi et être là, pleinement là, en pleine conscience au moment qu'il y est, en fait. D'accord. Et là, j'ai commencé à voir des visages pendant la méditation. D'accord, dans ton stage de méditation. Tout à fait. Oui. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu du mal à en parler parce que je me suis dit qu'on allait prendre pour une folle. Voilà, il y avait plein de visages que je ne connaissais pas qui passaient, qui repartaient. Et après, juste en sortant un jour du stage de méditation, j'apprends le décès de l'ami d'une amie à moi. Et là, voilà, traversée par la douleur, mais aussi par des ressentis, je la ressens, je ressens des choses. Et là, pareil, je me dis, mais je suis dingue. Et donc, on continue le chemin. J'en parle avec son amie au bout d'un moment parce que je me sens très, très mal à l'aise avec ce sujet-là. Comment j'emmène ça ? Et là, à un moment donné, elle est complètement ouverte à ça. Et elle me transmet que elle, elle allait voir une médium. Et moi, je lui dis de se méfier. Et elle me dit, mais Christelle, quand même avec tes capacités, c'est Christelle Dubois. Elle est sur le livre Le Test. Lis le livre. Le Test de Stéphane Alix. J'allais dire Alexandre. Stéphane Alix, oui, Le Test. Voilà, c'est ça. Où il a eu la bonne idée de mettre un petit objet secret dans la tombe de... Enfin, oui, dans le cercueil de son père pour ne pas le dire aux médiums et que les médiums trouvent eux-mêmes. C'est ça. On s'occupe comme on peut dans les enterrements. Mais bon, alors... Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je l'achète, mais je ne le lis pas tout de suite. Il m'attire beaucoup, mais il me fait peur, ce bouquin. Et là, on arrive au confinement. Je commence à la lecture. Et là, en fait, ça a été comme une révélation, mais un truc où moi, tout s'expliquait de mes ressentis depuis enfant. Plein, plein de choses où je me suis dit, mais je n'étais pas folle quand j'entendais cette voix. Et donc, là, ça m'a fait vraiment un grand choc. Et je me suis dit, mais je vais pouvoir communiquer avec mon père, alors qu'il était décédé 20 ans avant. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'est quoi ce truc de fou ? Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je lis le livre. Et le lendemain matin, le réveil de mon mari sonne à 4 heures du matin. J'entends le réveil de mon mari sonner. Et moi, je ne suis plus dans mon corps. Et donc, je suis au-dessus. Et en fait, comme une gamine, en fait, je ne veux pas que mon mari me voit. Je me dis, je vais me cacher parce qu'il va me voir. Tu vois ton mari debout, réveillé, sorti du lit déjà ? Ah, je vois mon mari qui fait son truc comme tous les matins. Qui fait son truc. Bac ! Qui met du temps. Encore là, il n'avait pas mis beaucoup de temps. Il était encore allongé, ton mari, à côté de ton corps. Ou pas ? Oui. Soit tu es au-dessus. De mon corps. Oui. Et tu te vois à côté de ton mari. Tout à fait. J'entends son réveil sonner. Je trouve qu'il est long. Il met du temps à se lever. Et moi, à un moment donné, je me cache sur le côté gauche de mon lit. Je vois mon mari s'asseoir, partir. Et là, pareil, comme une enfant, je me dis, c'est bon, il est parti. Je vais pouvoir être tranquille. Et là, je m'élève au plafond. Et je me sens, mais dans un bien-être. Parce que tu étais où avant de t'élever au plafond ? Je croyais déjà que tu étais au plafond. Ah non, j'étais au-dessus de mon corps. Juste au-dessus. Oui. Et après, je suis passée sur le côté de mon lit, en fait. Ah oui. Et après, tu es montée. Et après, je suis montée. D'accord. Et là, je me suis dit, il faut que je ferme la porte à clé. Parce qu'il ne faut que personne ne puisse rentrer. La porte à clé du plafond ? De ma chambre. De ma chambre. Et du coup, c'est ce que je fais. Je me vois fermer la porte à clé. Et là, pareil, je me sens dans un bien-être. Donc, je vague à... Voilà. Et en fait, à un moment donné, je reviens vers moi. Et là, j'entends mon petit pleurer. Et là, c'est une frustration énorme parce que je me vois au-dessus de mon corps. Et je me dis, mais je ne peux pas aller le chercher, en fait. Je ne peux pas sortir pour aller voir mon petit de 5 ans qui ne pleure d'habituellement jamais, non plus la nuit. Et je n'ai aucune notion du temps. Je ne sais pas si mon mari est parti au travail ou pas. Comme un peu dans un rêve, alors. Ah, c'était... Oui, c'était... Tout était sain. C'était léger. C'était une légèreté, voilà. Et je n'avais pas du tout de conscience d'être ici, quoi. D'être... Des questions qu'on se pose. Je ne me suis pas dit, tiens... Hors du temps, hors de l'espace. Oui, c'est bizarre. Mais tu te voyais. Tu te voyais. Oui, tout à fait. Et il pleurait pourquoi, alors, le fiston ? Eh bien, j'imagine, après coup, on s'est dit que c'est sûrement... Parce qu'il a dû sentir que je m'échappais. Parce que j'ai entendu les escaliers qui sont au-dessus de ma chambre. Et là, je me suis sentie... Voilà, c'est bon, mon mari, il gère. Il est là. Et là, d'un coup, je me suis sentie aspirée dans un... Je vais dire un tuyau, mais ce n'était pas un tuyau. C'était noir, mais un noir, moi qui suis très peureuse. Un noir qui ne m'a pas fait peur. Un tuyau de poil. Oui, c'était noir, noir, quoi. Et après, j'ai commencé à sortir de là. Et en fait, comme une spirale qui montait. Et on voit souvent les photos où on est comme ça. Mais moi, j'avais l'impression qu'on m'aspirait, on m'aspirait. Excuse-moi, l'émotion arrive, Yann-Éric. Quand je parle de ça, ça me fait toujours quelque chose. Respire, respire, respire. Merci. Expiration, inspiration et aspiration. Merci. Et du coup, et du coup... Tu es montée, tu es montée vers la lumière. Du tunnel, tu es montée allongée. J'avais l'impression qu'on m'aspirait. Mais à part, je ne voyais pas mon corps humain. J'étais vraiment comme... Je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'était quelque chose de... Mon esprit. Oui, voilà, c'était mon âme, en fait. Maintenant, je dis ça, mais voilà. Et après, en fait, il y avait un halo de lumière. Comme vraiment, c'est là que je me suis reconnue avec une EMI, parce que j'ai mis du temps à comprendre ce qui m'est arrivé. Et qui s'est ouvert. Et à droite, j'avais trois êtres de lumière qui m'attendaient. Et je rentrais à la maison. J'étais... J'étais un amour inconditionnel, une paix. Je rentrais à la maison. Mais il n'y avait pas une maison vraiment. Ah non. Et tu te sentais chez toi. Oui. Et même les êtres de lumière, je ne les avais pas au niveau des jambes. J'avais leur forme. C'était des êtres lumineux, mais d'une intensité. Visage, pas de visage ? Alors, je ne voyais pas de visage, mais ils avaient une forme de visage. Mais je ne voyais pas des yeux, un nez. Mais deux bras, deux jambes ? Non plus. J'avais vraiment des formes. Une forme ? Non, les bras, non. Un peu comme des fantômes, alors. Oui, je n'ai jamais mis de ça dans des fantômes, tellement que c'était lumineux. Oui, ce n'est pas pareil. Oui, mais tu as raison. Il n'y a pas une forme, un ectoplasme. Oui, ça peut être Casper. Oui, oui, c'est vrai. Tu as raison. Pas de dieu, rien du tout. Non. Juste la forme. Et tu les sentais lumineux et aimants parce que... Ah oui. Et parce que... Ah ben, c'était ma famille. Je rentrais chez moi. Mais je ne savais pas. Je n'avais personne de... Ben voilà, c'était vraiment... Je rentrais chez moi. Et en fait, c'est comme si on se retrouvait d'un grand truc. On était en joie. Ils étaient autour de moi et tout. Et moi, à un moment donné, ils ont pris cette main droite. Je me suis même fait un tatouage après là. Et ils m'ont mis une lumière, mais une lumière étincelante. Et ils m'ont dit, tu es là pour guérir. Et là, moi, je ne comprends rien du tout. Mais moi, je suis tellement bien dans mon truc que je vois que c'est comme une cérémonie. Ils sont autour de moi. Ils mettent quelque chose. Ils me disent ça. Et là, en fait, à un moment donné, je ne comprends pas du tout. Je suis de toute façon tellement bien. Mais là, ça s'arrête un peu moins joyeusement. Sur la gauche, je ressens un noir, mais important. Et là, d'un coup, je sens quelqu'un qui s'approche, qui s'approche. Je me sens attirée par là. Et mon père, qui est décédé à mes 14 ans, apparaît. Mais apparaît comme une photo noir et blanc. Et moi, heureuse de le retrouver, j'y vais vers lui. Mais ça ne se passe pas trop comme ça. Je vois qu'il apparaît de plus en plus, de plus en plus. Et plus il apparaît, plus il me pousse. Plus j'ai envie d'y aller, plus il me pousse. Et là, je dis, mais papa, je retrouve mon papa. Et en fait, il avait un air, pas du tout. Ce n'était pas le sourire. C'était vraiment très sérieux. Et il me poussait. Et donc là, je me suis sentie poussée, poussée, poussée. Je me suis sentie comme quelqu'un m'étouffée. Et je suis re-rentrée dans mon corps. Dans ton corps. C'est-à-dire que ton père ne voulait pas que tu restes là-haut ? J'ai compris ça après, oui. Et tout ça pendant que ton mari était parti travailler ? C'est ça, tout à fait. Et tu n'avais rien à un but, tu n'avais rien à un prix. Oui. On est en Bretagne, on ne sait jamais. On peut se renseigner. Non, rien avant la veille. Non, non, non. Non. Ah oui. Et ce qui a été compliqué pour moi, c'est quand j'ai vu après ce que c'était une EMI, puisque je ne connaissais pas ces expériences de mort imminente. Même si j'ai eu travail à l'hôpital, en centre de rééducation, j'avais ce parcours-là derrière moi. Ben, ça a été, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Est-ce que cliniquement, j'avais eu quelque chose ? Est-ce que, voilà, pourquoi ça m'est arrivé à moi, quoi ? Mais pourquoi toi et pas moi ? Voilà. Et pourquoi ? Ben, je dormais, quoi. Oui, en plus. Je n'avais pas de... Et c'est vrai que j'ai vu après un peu plus, j'ai vu Christine André, une médium qui a fait en méditation ce genre de sortie. Et j'ai remis après en compte, parce que je pense que j'ai eu un gros choc émotionnel dû au livre, le test, et que j'ai dû tout comprendre, comme si ça m'a éveillée. Je ne sais pas, je pense qu'il y a eu un... Entre tout ce que je vivais, les perceptions, les voix, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je pense que ça, ça a dû, ben, à un moment donné, me remettre à ma place, peut-être. Mais ça n'a pas été simple. Ben, j'imagine, donc le test de Stéphane Alix, t'as créé une EMI. Pour moi, je... Mais fiez-vous quand vous le lirez. Oui. Ben, après, je... Non, enfin, tu t'es retrouvée, ça t'a fait un choc. C'est ça. Et là-haut, là-haut, manifestement, ils ont lu aussi le livre, parce qu'ils se sont dit, c'est le moment de l'accueillir, parce que ça y est, elle a tout compris. En lisant les témoignages qui étaient dans le livre de Stéphane Alix, tu as compris que c'était toi aussi ce que tu vivais. Si je raccourcis un peu les propos. Exactement, oui. Ah, Christelle, hélas. Es-tu donc guérie ? Moi, oui, beaucoup mieux. C'est ça, ta mission, t'as compris, ton Dieu. Tu guéris, de la main droite. Pendant que je peux être très pénible, parce qu'on me l'a dit clairement, ma mission, les gens me disent, mais comment tu peux douter de toi ? Parce que je me remets énormément en question. J'ai des contacts médiumniques maintenant, j'ai des personnes qui reviennent vers moi, mais toujours, je suis très prudente parce qu'ils sont soulagés ou quoi que ce soit. Et d'autres, pas tout de suite. Voilà, il y a vraiment... Ah bon, ça marche ou ça marche pas ? Qu'est-ce que tu guéris ? Alors, le mot guérir, j'ai du mal, mais oui, apparemment, j'apaise, je soulage, je coupe le feu. Tu coupes le feu ? Aussi. Comment ? Avec ma main, je sens. Alors, ce qui est sympa avec ma main, c'est que dès qu'il y a une inflammation, j'ai la main à Dumbo, elle gonfle. Alors, je sais qu'il y a une inflammation, je dois... C'est naturel. En fait, ce qui a été très bizarre, c'est que je fais ça très naturellement, comme si je fais des choses qui sont moi, quoi. Parce que dans ta décorporation, ta main droite, il y a eu une étacelle lumineuse là qui s'est posée ? Ah, c'était... Ils m'ont mis une lumière, mais comme... Tu m'as pas dit, ils avaient une lampe torche. Comment ça s'est passé, tu m'as pas dit ? Ah, excuse-moi. Ah, tu m'as pas dit. Ah, excuse-moi. Et c'était une lumière étincelante. On voit ça souvent dans les flyers des magnétiseurs, un lotus avec une lumière. Et bien, c'était la même chose, une lumière... Et moi, je regardais là, et c'était tous là comme une cérémonie. Et ils m'ont dit, tu es là pour guérir. Mais moi, sincèrement, je regardais, mais bon, moi, j'étais bien où j'étais, quoi. Donc, j'étais pas partie sur ça. Des prédispositions pour guérir, parce que tu avais donc fait quelques études un peu dans le milieu hospitalier, un petit peu ? J'ai toujours été passionnée par la douleur. Je me suis guérie moi-même de certaines choses personnelles. Je me souviens, même mon médecin traitant, me dire, mais vous avez une potion magique, Madame Ellary. J'ai jamais vu quelqu'un... Parce qu'on m'annonçait qu'il y avait des trucs que je devais garder à vie. Et en fait, j'étais têtue. Je restais persuadée que le corps était le miroir de l'âme. Donc, voilà. Et après, je faisais déjà sur mon enfant, mais derrière le dos à tout le monde. D'accord. Précisément. On a dit que tu allais être malade de quelque chose et tu as pu retravailler tes cellules en disant, les copines, vous n'allez pas me faire rester malade. C'est ça ? Tu t'es guérie toi-même, c'est-à-dire ? Ça veut dire qu'on m'avait diagnostiqué quelque chose. Quoi ? Alors, en fait, comment dire ? C'était... Alors, j'ai eu un irzutisme. Bon, ça, c'est une maladie... Comment dire ? C'est un taux de testostérone trop élevé qui donne un impact sur... C'est assez féminin, sur les hormones, sur la pélose. Voilà, des trucs un peu top. Et j'ai eu une névralgie pudendale aussi. Bien tout ça. Et tu t'es guérie de ça ? Toutes ces... Ben, accompagnée par la médecine. Mais oui, avec mes perceptions, avec ma façon de... Parce que je reste persuadée qu'avec la méditation, de rentrer à l'intérieur de son corps, de... En fait, la médecine m'accompagnait, mais c'est moi qui faisais tout le travail intérieur, personnel, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui était bloqué en moi. Est-ce que, ben, j'avais pas pardonné quelque chose ou pourquoi ? Et le lieu m'indiquait énormément qu'est-ce que je devais travailler aussi sur moi. D'accord, en te guérissant toi-même, tu as acquis des connaissances qui te permettent maintenant de guérir les autres, c'est ça ? Ben, de les accompagner du moins à la guérison, oui. On est dans le bien-être, on n'est pas dans la guérison ? J'ai du mal avec le mot guérison parce que j'ai peur que les personnes... Même si on m'a dit que j'étais là pour guérir, c'est ce qui est là, c'est là que j'accompagne les personnes. Mais je veux pas avoir un grand pouvoir sur les gens, je veux pas que... Les gens arrivent déjà avec leur douleur, leur maladie, des fois des années de médecine où ils n'ont pas de réponse. Et je veux pas être là à leur rajouter du rêve et je me dois en fait ici, je me dois je pense d'être très sérieuse, de faire attention à mes capacités et de bien expliquer aux gens que je les accompagne. Et quand il y a des formidables résultats et ce qui arrive, et quand il y a des choses qui se débloquent, des gens grâce à un contact médiumnique qui reprennent un peu vie et qui... Voilà, ben c'est formidable, mais c'est eux qui m'ont donné les messages, moi je suis juste au milieu. C'est-à-dire que tu soignes en étant guidé par eux, là-haut, et je me doute par ton papa. Exactement, t'as tout compris. C'est papa qui nettoie, c'est papa qui donne du bien-être. Ouais, c'est rigolo, t'as tout compris. Bon ben tu sais. Mais alors tu disais aussi que tu doutes encore, tu veux pas donner du rêve aux gens, tu veux pas que les gens soient déçus. C'est peut-être pas la peine de venir avec un cancer face terminal en disant guéris-moi, guéris-moi, c'est ça ? Tout à fait. Et même moi, je vais pas avoir la parole, la parole, je veux dire, oui, j'ai déjà eu un monsieur qui m'a dit j'ai un diabète, guérissez-moi. Je dis, ben en fait, ça va pas être possible comme ça, en fait. Je dis, on peut, je peux vous accompagner, je peux, voilà, mais en complément de la médecine. Et non, parce qu'on peut pas, et même on peut pas, je peux pas guérir un cancer, quoi. Je veux dire, faut être honnête, je peux peut-être apaiser la chimiothérapie. La chaleur, oui. Voilà, je peux apaiser, je fais beaucoup de libération de parole, j'aime écouter les gens, j'aime être là pour qu'ils se déposent à moi, parce qu'ils vivent des choses et des fois dans la médecine, ils ont de moins en moins de temps aussi. Et tu peux les aider à s'auto-guérir, en ayant confiance en toi ou en écoutant ton expérience, pour qu'eux aussi, ils arrivent à reprendre le dessus, on souhaite une bonne santé à tout le monde. Alors, c'est avec un procédé médiumnique que tu peux soigner ou apporter du bien-être, et tu donnes pas pour autant le futur aux gens, ou tu ne donnes pas des messages de l'au-delà, de la grand-mère ou du beau-frère qui est mort et qui voudrait dire... Si, tu y vas jusque-là aussi ? Si. Ah, si, si. Il va falloir faire une pratique sur moi alors. Ben, oui, exactement, en fait. Ce qui a été compliqué, c'est de mettre ça en place dans mon accompagnement que j'avais démarré, voilà. Si, si, des fois, il peut y avoir, en fait, avant qu'un client arrive, un consultant, j'ai une fiche et souvent, ils partent avec leur fiche, et ils me transmettent, j'écris. Ah, c'est fait, tu écris, ça va, écriture automatique ? Non. Ben, c'est eux, ouais, d'inspiration. Ben oui, je les entends. Tu les entends et tu retranscris ? Oui, voilà, c'est ça. Et après, moi, je suis un peu une enquêtrice. Mais moi, je ne connais rien de la vie des gens, donc je suis là, j'aime bien comprendre, j'aime bien pourquoi j'ai ce flash-là, pourquoi ceci. Et là, je commence, et plus on me dit, ok, c'est ok, ça, c'est validé, plus moi, j'avance, en fait, comme un entonnoir. Et j'avance, et ça, j'adore, j'adore transmettre, mais il a fallu aussi, parce que j'ai déjà eu des deuils de papas qui ont perdu leur enfant, j'ai, ben voilà, le plus dur pour moi, c'est les enfants. Et ben, il a fallu que j'apprenne mes capacités, parce que je mets du temps à m'en remettre parfois. Les accidents, j'ai vu une réalité d'une vie où je n'ai pas été formée, mais je le fais très naturellement, mais j'ai appris aussi à... Je me suis abîmée un peu quand même, parce que des fois... C'est dur, c'est lourd. Ouais, c'est lourd, c'est lourd parfois. C'est lourd, mais tu n'es pas incorporée par des esprits qui restent en toi, tu n'es pas non plus possédée. Non, je ne suis pas du tout possédée. Mais c'est lourd, les histoires, les tristesses de tout le monde. Et il passe à l'intérieur, en fait, c'est comme... Je suis un petit peu quand même incorporée, dans le sens que quand il passe, c'est que le défunt est dans l'émotion qui pleure, mes yeux commencent à pleurer. Quand ils se sentent étouffés, ils me disent, mais j'ai eu des problèmes respiratoires, je me sens étouffée. Sympa. Et ça, je l'accepte complètement, je le fais très naturellement, mais c'est comme si je me mets au service d'eux, entre le consultant et moi. Oui, c'est le principe du médium. Voilà. OK. On va faire de l'expérience maintenant. D'accord. Christelle. Tu me fais peur. Je t'ai fait peur. Non, non, mais tu m'as parlé de... Effectivement, quand on installait nos petites caméras, tu me parlais déjà, je ne sais plus trop ce que tu m'as dit, mais il y a un monsieur, il lui manque un pouce, un doigt, il manque un doigt, il se manifeste. Et bon, moi, je ne savais que dire, je ne sais toujours que dire, parce que je ne... En réfléchissant, je ne vois pas pour l'instant quelqu'un qui manque un doigt. Oui. Mais on va se retrouver dans la deuxième partie. Oui. J'aurai le temps peut-être de me retrouver aussi moi-même dans mes souvenirs lointains d'une cousine, d'un trisaïeul qui aurait un doigt en moins. Et puis, on va faire un côté pratique. Pour terminer cette partie, je te laisse la parole, parce que voilà, ça t'en passe vite. Est-ce que tu as tout expliqué du témoignage de ta vie et où tu en es ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais repréciser ? Parce que là, maintenant, tu as un cabinet. Oui, c'est ça, je suis installée avec une psychologue. Et tu es là pour aider les gens. En gros, tu es là pour les aider. C'est ma mission. Avec, là-haut, des aspirations. C'est ça. C'est ça. Et je ne sais pas... Rajouter... Il y a tellement une chose qui est arrivée dans ma vie, mais... T'en es là. Voilà, j'en suis là. Après, c'est vrai que je suis installée. Oui, il y a une psychologue qui m'a... J'étais installée ailleurs, qui a cru en moi et qui m'a... Donc, je suis installée dans le même cabinet qu'elle. et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on m'a placée tout le temps des gens sur mon chemin parce que c'est grâce aussi à elle que j'ai pris confiance en moi. Je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. Oser avoir des contacts médiumniques, oser... Parce qu'il y a certains de ma famille qui ne sont pas encore au courant de ce qui m'est arrivé. Donc, voilà. Bonjour ! Oui, c'est ça. C'est très compliqué parce que du jour au lendemain, on passe à médium, on passe à... Moi, j'ai adoré, comment tu dis, je soigne par la médiumnité parce que le magnétiste, j'ai du mal avec ce mot-là parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils me disent, voilà, fais ça. J'ai ma petite poudre magique que je mets sur la personne. C'est eux qui me donnent ça. Mais il faut mettre des mots. Les gens ont besoin de mots. Et voilà. Mais c'est vrai que je fais vraiment tout avec cœur et voilà, après, je fais au mieux ma mission même si des fois, je me suis dit, bon, j'arrête. Mais non, ça me rappelle trop. Je crois que si j'arrête, ben là, tout va bien dans ma vie depuis que je suis les synchronicités. Ah oui, oui, oui. Ouais. Donc, bon, elle s'appelle Christelle Ellari. Elle est à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère. Et il faut le voir pour le croire. Il faut peut-être aussi le croire pour le voir arriver. Est-ce qu'il faut avoir confiance en toi et pas y aller du genre, tiens, je vais voir si elle arrive à me soigner le genou gauche ou je ne sais quel autre problème ? Ah, j'aime bien les méfiants, moi. J'aime bien. Une fois, j'ai eu un médecin qui est venu et j'aime bien parce que du coup, ils arrivent avec pas d'attente, pas de croyance. Je préfère ça que quelqu'un qui bénit tout, qui va aller voir 15 médiums, qui va aller voir, je ne sais pas combien de médicaments. Là, je suis même en train de ralentir le truc. Non, non, mais j'aime bien parce que, comme je dis, ben, laissez faire, vivez le moment. Je dis aux gens de vivre l'instant et voyaient ce qui se passe. Et comme ça, eux, ben, ils peuvent dire, oui, c'est vrai que je n'y croyais pas, mais c'est bizarre quand même. Voilà, j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça. Voilà, je suis même des fois plus, je me lâche plus avec les méfiants qu'avec les... ceux qui sont, voilà, à fond dedans. Parce que je pense qu'il faut aussi, voilà, on se doit d'être... de ne pas se croire tout magicien, tout... Et... Oui, il ne faut pas partir en vrille. Non, il faut être bien ancré ici. Et ça, c'est quelque chose... J'ai fait des ateliers avec Pierre Jonas et c'est vrai que lui, il insiste bien. Pierre Jonas, qu'on salue. Oui, ah ben, oui, s'il me voit, alors là, oui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et c'est vrai qu'il ramène tout le temps à ça, mais heureusement, il y a des enseignants comme ça parce que c'est une réalité. Même si j'ai vu la lumière, moi, j'ai encore des choses encore à évoluer. C'est vrai qu'au début, on se dit, ben oui, c'est bon, on a vu, on a accueilli, mais moi aussi, j'ai mon job à faire ici sur moi-même et je pense qu'il faut aussi toujours rester humble et donner avec le mieux qu'on peut, avec le cœur et respecter la... Moi, j'essaie toujours de respecter la douleur de la personne en face et d'être dans mon jugement de même des choses qu'elle me dit et être vraiment dans l'amour, quoi. Vraiment, tout en maintenant, malheureusement, protégeant parce que j'ai réalisé que je n'ai pas le choix. Oui, ça peut être dur de tout reprendre sur soi. C'est ça, tout à fait. Bon, alors on reste dans l'amour et dans la joie et le bonheur. On se retrouve dans la deuxième partie avec Christelle et Larry dans le Finistère. Encore une fois, ici, merci aux amis de Quimper qui nous ont reçus brillamment et gentiment. Et n'oubliez pas, c'est plutôt à Saint-Paul-de-Léon pour rencontrer Christelle. À tout de suite dans la deuxième partie. Merci. 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 Merci.